Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. A 5h43 tous les matins avec votre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Corbet à New York. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Ce matin, vous souhaitez évoquer une série d'incendies dans des éclises du sud du pays. Oui, trois en dix jours. Trois lieux de culte ont totalement brûlé autour de Lafayette en Louisiane. Des religieux et des fidèles d'ailleurs ont décidé maintenant de dormir chaque nuit dans les églises pour être présents en cas de début d'incendie. Les enquêteurs restent prudents, cherchent des preuves pour établir s'il y a un lien entre les trois et ça va prendre du temps. Ils ont des pistes ? Alors pour l'instant, ils se contentent de dire que ce sont des incendies probablement volontaires et suspects. Ils évitent de tirer des conclusions hâtives. Mais il y a un fait qui n'a échappé à personne dans cet état du sud. Ces églises sont fréquentées principalement par des fidèles noirs. Les habitants pensent que ce sont des attaques non seulement christianophobes, mais aussi racistes. La grande organisation de la communauté noire parle de terrorisme parce que, je cite, c'est le reflet de la rhétorique raciste et des tensions qui s'étendent dans le pays. C'est nouveau ? Non, non, c'est d'ailleurs ça qui fera beaucoup d'Américains. Les lieux de culte fréquentés par les noirs ont souvent, dans l'histoire, été des cibles. Lors de la ségrégation, particulièrement dans les états du sud qui ont perdu la guerre de sécession il y a 150 ans, il faut toujours avoir en tête que la grande fracture de l'Amérique, c'est la question de l'esclavage qui a divisé le pays entre le nord et le sud, qui a déclenché ce qu'on a appelé ici la guerre civile. C'est d'ailleurs aussi dans les états du sud que les noirs ont dû se battre jusqu'en les années 50-60 pour leurs droits civiques. Il y avait eu alors de nombreuses attaques contre des églises. Tous les élèves américains apprennent l'histoire de quatre petites filles noires tuées en 1963 dans une église de l'Alabama. Le Ku Klux Klan avait posé de bombes. En 2015, après une fusillade qui avait fait neuf morts dans une église noire de Caroline du Sud, il y a eu aussi une série d'incendies dans plusieurs luttes africains et américains. Donc pour ces trois incendies en Louisiane, on n'a pas davantage d'informations. Pour autant, très vite, des démocrates candidats à la Maison-Blanche accusent le président Trump d'encourager explicitement ou implicitement ce qu'on appelle ici les suprémacistes blancs qui commettent des crimes de haine. C'est le terme juridique qu'on utilise aux Etats-Unis pour désigner toutes les attaques racistes, religieuses, etc. Selon le FBI, le nombre de crimes de haine a augmenté de 17% en 2017 par rapport à 2016. Triste constat. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouvera tout à l'heure dans le journal de 8h puisque Donald Trump a haussé le ton hier en menaçant l'Europe de nouveaux tarifs douaniers. Trump accuse en quelque sorte l'Europe de trop subventionner Airbus. On s'interrogera avec vous dans la question du journal de 8h. Est-ce que Trump, lui, ne fait pas la même chose avec Boeing ? J'essaierai de vous lisser toutes les subventions américaines à Boeing et ça a été compliqué, j'y ai passé plusieurs mois. Merci beaucoup Philippe, à tout à l'heure.